Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee. Un rapport qui vient d'être publié, le Conseil de stabilité financière alerte sur les difficultés de superviser le secteur de la finance non bancaire. Et vraisemblablement, ce qui semble poser le plus de problèmes, ce sont les activités de gestion d'actifs. En particulier, les hedge funds et les fonds monétaires. Récemment, l'Arabie saoudite s'est exprimée dans le but de faire pression sur les États européens, menaçant ces derniers de vendre une partie du stock de la dette des pays de l'eurozone, si l'UE venait à maintenir ses sanctions financières les plus sévères à l'encontre de la Russie. Pour rappel, la Commission européenne a décidé d'ordonner à Euroclear, l'un de nos principaux dépositaires centraux, de geler environ 240 milliards d'avois russes et d'en réorienter les intérêts vers l'Ukraine. Moscou, par la voix de Vladimir Poutine, a crié au vol, en n'oubliant pas de rappeler qu'il y aurait des représailles. Et Riyad, pour soutenir son allié, entre autres de l'OPEP+, menace le marché de la dette de l'eurosystème. Seulement voilà, les chiffres communiqués par le Fonds monétaire international et par la Banque centrale d'Arabie saoudite laissent présager que le SAMA, principal fonds souverain d'Arabie saoudite, au passage dont la gestion est déjà relativement opaque, détiendrait un stock total d'environ 270 milliards de dollars d'obligations étrangères. Comme le souligne Nessim Haït-Cassimi dans les échos, si l'on applique l'exposition moyenne des banques centrales à l'euro, cela revient à conclure que le SAMA détiendrait un total de seulement 50 milliards de dettes des pays de l'eurozone. C'est mince, pour une part totale de cette catégorie de dettes d'environ 10 000 milliards. En tout cas, ça n'est pas suffisant pour faire fléchir l'Europe. Sauf si, en réalité, les hedge funds affiliés de près et de loin à l'Arabie saoudite détiennent une part non négligeable des titres obligataires euros qui ont été émis ces dernières années. Il y a un seul organisme qui connaît l'origine des prêteurs, vous le savez, je l'imagine, c'est Euroclear, le dépositaire central. Est-ce que BlackRock détient une grande partie de la dette extérieure privée de la France ? Il y a une partie de la dette qui est détenue par l'étranger, il y a un tiers qui est détenue par les Français, un tiers par la BCE, un tiers par les Européens. Mais la part extérieure, ce sont des Russes, des Américains, des Chinois ? La part extérieure, une fois encore, vous le voyez dans les chiffres que je donne, elle est résiduelle. Peut-être qu'il n'a pas été recommandé à nos dirigeants actuels qui ne veulent pas nous confier qui achète notre dette, de préciser que nos États européens se financent indirectement et considérablement, massivement, en recourant à un « shadow banking » qui, il y a encore une quinzaine d'années, était apparenté à de la finance criminelle et qui évolue tout à fait en marche des régulations bancaires. D'ailleurs, finances de l'ombre, comme le rappelait l'année passée, l'ancien et brillant ministre de l'économie Alain Madelin, était quelque peu péjoratif, préférant aujourd'hui l'intermédiation financière non bancaire. Il y a 2 dollars sur 3, et peut-être un peu plus aujourd'hui, rapports de la BRI, qui sont créés en dehors des États-Unis, qui sont créés par la finance internationale de marché. Autrefois, on appelait ça péjorativement le « shadow banking ». La finance non régulée pesait 21 000 milliards de dollars en 2022, environ 45 000 milliards au moment de la crise des subprimes, et aujourd'hui, son poids représente 47,2% du total des actifs financiers mondiaux, soit 217 900 milliards de dollars. La nouvelle monnaie qui circule aujourd'hui dans le monde, c'est une dette qui est adossée à un titre, un collatéral, qui est adossée à un titre public de première qualité. Le titre public de première qualité, c'est les bons du Trésor américain, c'est les bons allemands. Ce sont aussi, grande chance, un petit peu nos bons du Trésor à nous. Et donc, ce qui signifie que c'est ça la nouvelle monnaie aujourd'hui. Le premier accident majeur des dérives de la titrisation, c'est-à-dire de la création d'argent qui n'existe pas, à partir d'un argent que l'on fera, tôt ou tard, disparaître, est évidemment celui des subprimes. Un cataclysme dans la contagion européenne et l'ampleur étaient minimisées, voire totalement récusées, par de hauts responsables de l'époque. Parmi ceux-là, l'actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. La prochaine crise majeure sera celle des États européens, largement dépendants pour leur financement des hedge funds et de gestionnaires d'actifs dont l'architecture a pour singularité de bâtir des buildings sur des portes à faux de plus en plus grands. Le shadow banking conduit toujours vers trois risques majeurs. Le premier est caractérisé par des situations de choc ne pouvant être résolues à cause de l'opacité qui chrome la finance de l'ombre. Le second est l'endettement de secteurs faiblement capitalisés et, par ailleurs, parfaitement incapable d'absorber des secousses financières. Le troisième risque est lié au court-termisme du financement qu'il procure. Cette précarité induit généralement une volatilité qui a pour typicité d'entraîner tout un système avec elle dans l'abîme de la dépossession. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501